Je suis arrivé en 1979 et j'ai habité la tour J, au 22e étage. La plupart des gens qui ont emménagé même sur Beauval, je pense qu'ils ont plus de souvenirs de Collinée que sur Beauval. Parce qu'à la base, on ne va pas se mentir, la ville de Meaux, ça a démarré à la base Collinée. Tous les gens qu'il y a à Beauval, à l'Astercy, la plupart ont tous passé à Collinée, traînés pour la plupart. Alors, moi je suis arrivée à la Pierre Collinée après un passage sur Paris, puisque je suis née en Algérie et que des événements politiques ont fait que j'ai atterri avec ma famille à Paris. Et le logement dans lequel nous étions était bien trop petit par rapport à notre composition familiale. Et on nous a proposé un logement à la Pierre Collinée. C'était le meilleur choix pour une meilleure vie. Parce qu'au niveau de Paris et au niveau des banlieues de Paris, les logements étaient tellement chers qu'on était obligés finalement de se rabattre plus loin. Et le choix a été bon. Mes parents étaient d'origine italienne, enfin plus exactement sicilienne. Et ils ont grandi en Tunisie où leurs propres parents ont émigré dans les années 30. Et mes parents sont restés en Tunisie jusqu'à fin 1963. Voilà, ils sont arrivés en France, parce que ça devenait compliqué après avec toute cette vague de décolonisation. Ça devenait compliqué de vivre là-bas, puis bon, pour des raisons aussi économiques. Et mes parents ont choisi la France parce que l'Italie, dans les années 60, n'était pas en capacité d'accueillir ses propres ressortissants. Et comme ils avaient de la famille en France, ils ont décidé de venir en France. Et très vite, ils ont fait le choix de rester en France et de s'installer dans ce pays. La Pierre Connery, en ce temps-là, elle était considérée comme, le terme manque, une cité dortoir. La première impression, c'était grand. C'était vraiment super parce que quitter un petit studio de je ne sais même plus combien de mètres carrés pour arriver dans un grand F4 de presque 80 mètres carrés, c'était vraiment génial. Ils ont vécu un an à Maud, dans un quartier pas très loin du centre-ville, en attendant d'avoir un logement à la Pierre Collinée, comme la plupart des pieds-noirs ou des migrants de l'époque. Quand je suis arrivée, je me souviens, en 1984 à la Pierre Collinée, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre, j'arrivais de Paris, j'ai eu un coup de foudre vraiment pour ce quartier. Je ne connaissais pas encore la Pierre Collinée, mais je me suis promenée un jour, parce que j'avais postulé pour un poste à l'hôpital, à l'époque c'était l'hôpital de Coulonnier, pour un poste de psychomotricienne pour l'hôpital. Et on m'a plus ou moins orientée vers Maud, en me disant à la Pierre Collinée, personne ne veut aller, les psychomotriciennes, les psys ne veulent pas y travailler. C'est tellement particulier, difficile, il ne faut pas venir du 16e par exemple, il faut avoir un petit peu des accointances avec cette population-là, ce qui était mon cas. Voilà, j'ai accepté, ça m'a tout de suite intéressé, puis je me suis promenée à la Pierre Collinée, et là j'étais sûre de mon choix. Là vraiment, ça m'a passionnée. Passionnée